Bonjour, bienvenue au magasin La Toupie de Sambreville. Je suis Renaud Cavallon, professeur de jeux, l'univers pédagogue à l'hôte d'école Bruxelles-Brabant. Aujourd'hui, je vais vous emmener découvrir les jeux linguistiques qui vont nous aider à développer le vocabulaire ou les compétences, ou la langue française, de nos élèves. Je vais d'abord m'adresser aux plus petits. Et donc, on a une super collection Kaleidos. A Kaleidos, ce sont des superbes images, une composition artistique de paysages, avec des éléments, avec des objets. Et on va mobiliser toute une série de vocabulaire, de mots de vocabulaire, en fonction de la lettre qui a été tirée. Si c'est la lettre B, il faudra repérer tous les éléments de l'image qui commence par B. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a évidemment des jeux et des images pour les différentes catégories d'âge. C'est un moyen de mobiliser rapidement du vocabulaire sans devoir donner un devoir ou une liste de vocabulaire à étudier. Pour les plus grands, vous avez un petit nouveau qui est arrivé, Just One, par Reproprod, qui est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que d'abord, il se joue à 6 joueurs. Il a une durée assez courte. Alors, comme beaucoup de jeux, il se joue avec des petites cartes, avec des mots à faire découvrir. Sauf qu'on est un peu tous contraints. Il y en a un qui doit deviner et les autres vont donner des indices. Attention, si par exemple, on essaie de faire deviner le mot série, vous allez peut-être dire série, ça vous fait penser à film, mais si tout le monde met film, c'est pas bon, ça va être annulé comme indice. Donc, il faut être à la fois créatif, aller vraiment dans le champ lexical du concept qu'on va faire deviner. Et donc, c'est avec les différents indices qui seront notés sur ces petits supports qu'on va montrer à un moment à celui qui va devoir trouver qu'on espère, en tout cas, avoir donné les indications suffisantes. Un jeu collaboratif avec une maîtrise de la langue qui est vraiment essentielle. Et je ne pouvais pas quand même ne pas vous parler de Dixit. Alors, vous allez remarquer peut-être, je n'ai pris que les extensions. La boîte réelle est plus grande, mais Dixit est un jeu hyper connu qui nous offre une quantité de cartes incroyables avec des illustrations vraiment formidables. Je vous conseille aussi, parce qu'il faut trouver le juste mot, la juste expression, pour permettre à certains joueurs de découvrir l'image que vous avez actionnée, parmi d'autres, mais si tout le monde trouve, vous n'allez pas gagner. Si personne ne trouve, vous n'allez pas gagner non plus. Je vous conseille réellement de découvrir, de jouer à tous ces jeux-là pour savoir lequel est approprié pour votre public et pour la tranche d'âge.